Qui est Isaac Newton ? Isaac Newton est un mathématicien, physicien, philosophe, alchimiste, astronome et théologien. Il est né le 25 décembre 1642 et est mort le 20 mars 1727 en Angleterre. Il est connu pour avoir fondé la mécanique classique et pour sa théorie de la gravitation universelle et la création. En mécanique, il a établi les trois lois universelles du mouvement qui constituent des principes à la base de la grande théorie de Newton concernant le mouvement des corps, théorie que l'on nomme aujourd'hui mécanique newtonienne ou mécanique classique. La première loi de Newton, ou principe d'inertie, tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement rétiline uniforme si les forces qui s'exercent sur lui se compensent. La deuxième loi de Newton Dans un référentiel galiléen, la somme des forces extérieures exercées sur un système de masse M est égale au produit de sa masse par son accélération. La troisième loi de Newton, ou principe d'action-réaction. Si un corps A exerce une force sur un corps B, alors le corps B exerce une force sur le corps A, de même direction, de même valeur, mais de sens opposé. Newton a montré que les mouvements des objets sur Terre et des corps célestes sont gouvernés par les mêmes lois naturelles. En se basant sur les lois de Kepler sur le mouvement des planètes, il développa la loi universelle de la gravitation. Ces forces d'attraction gravitationnelles exercées par chacun des deux corps A et B l'un sur l'autre ont la même valeur. Celle-ci est proportionnelle au produit des deux masses, MA et MB, et inversement proportionnelle au carré de la distance entre les deux astres A et B. Son ouvrage, publié en 1687, est considéré comme une oeuvre majeure dans l'histoire des sciences. C'est dans celui-ci qu'il décrit la loi universelle de la gravitation, formule les trois lois universelles du mouvement et jette les bases de la mécanique classique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada